Bonjour chez vous, nous y sommes encore pour un nouveau numéro de votre rubrique l'entretien du jour, ravie de vous la présenter. Aujourd'hui nous recevons madame Emeline ACD, voilà, elle est spécialiste de l'environnement, plus précisément son domaine de prédilection c'est la végétation, voilà, elle-même prendra sur elle de mieux se présenter. Alors madame, bonjour. Bonjour. Merci de nous dire qui vous êtes. Je suis ingénieure agronome de formation de base et ensuite j'ai fait ma thèse dans le domaine de l'écologie de la végétation. Je suis actuellement enseignante à l'université de Paracour à la faculté d'agronomie. Alors quand vous parlez de l'écologie de la végétation, moi j'aimerais bien déjà savoir qu'est-ce qu'on y met, on n'en entend pas souvent parler. Alors lorsqu'on parle d'écologie de la végétation, on veut voir d'abord, on veut étudier les différentes espèces végétales qu'on a et on veut également voir la relation qu'il y a entre ces différentes espèces végétales d'une part et la relation que ces espèces entretiennent avec leur environnement. Avec leur environnement. Oui. Et voilà, est-ce que la population béninoise a conscience de cette richesse-là parce que quand même la nature nous a dotés d'une belle végétation même si nous ne savons pas toujours traiter cette végétation avec respect ? Évidemment, nous avons une grande diversité floristique au Bénin et il y a beaucoup qui ne sont pas vraiment conscients de l'importance de cette végétation aussi bien sur le plan socio-économique, sur le plan médicinal et également cette végétation joue un rôle important dans le domaine donc de la protection de l'environnement, dans le domaine de l'atténuation donc des modifications climatiques. Voilà. Alors vous avez travaillé, on le sait, sur les orchidées. On vous a souvent cité dans des études portant sur des orchidées. On aimerait déjà savoir cette plante herbacée que nous avons dans les milieux tropicaux. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus ? Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Alors les orchidées font partie des plantes à fleurs classées dans les monocotylédons et c'est la famille, la famille des orchidées, c'est la famille la plus diversifiée au monde. Et ces orchidées sont beaucoup plus importantes utilisées pour leurs fleurs. Donc dans l'horticulture, c'est également utilisé dans le domaine de cosmétiques et aussi en médecine traditionnelle. Et ces utilisations sont beaucoup plus développées en Inde et en Chine. On a récemment faire une étude sur l'intérêt ou l'importance des orchidées pour les populations du nord Bénin et notamment autour de la réserve de biosphère de la Pindyari. Et en termes d'abord de diversité, on a récolté une douzaine d'espèces d'orchidées et on a remarqué... Ne serait-ce que dans le nord du pays. et on a remarqué que c'est une espèce qui est très utilisée dans l'alimentation et qui joue un rôle capital dans le traitement de diverses maladies. Et les populations l'utilisent notamment dans le traitement du palu, donc également dans certains cas de cancer. C'est ça. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a déjà motivé à penser aux orchidées et à travailler là-dessus ? J'aimerais bien savoir la motivation. Lorsque vous prenez la flore du Bénin qui est l'un des documents qui fait le point de toutes les espèces végétales du Bénin, on a remarqué qu'on a en peine une cinquantaine d'espèces d'orchidées au Bénin. Et de tous les travaux qui ont été conduits sur la végétation, depuis la caractérisation de nos végétations, la dynamique des populations et aussi des espèces telles que le tamarinier, vitellaria, on a remarqué que très peu d'intérêt ont été portés aux orchidées. Alors que ces espèces peuvent être utilisées comme des indicatrices de l'état de l'environnement. C'est des espèces qui sont très sensibles aux modifications des conditions du milieu et des espèces qui sont également très sensibles aux récoltes, à la pression anthropique. Et donc on s'est dit, vu l'état de dégradation avancée de nos végétations, du couvert végétal au Bénin, forcément cette dégradation doit impacter sur les orchidées, la dynamique des populations, déjà la diversité et puis la dynamique des populations. Et aussi, on a remarqué sur le plan international, c'est une famille qui est surexploitée parce que ça fait objet de commerce international et même toute la famille actuellement est placée en annexe de la Convention sur le commerce international parce que la pression sur les espèces d'orchidées fait que beaucoup sont en état de disparition. Voilà. Et donc une bonne partie des espèces de la famille des orchidées est placée dans la liste rouge de l'ICN actuellement. Donc des espèces qui sont interdites de commerce. Oui. Donc, vu l'intérêt que cette famille a sur le plan international, on s'est dit, avant toute décision, il faut d'abord connaître l'existant. Qu'est-ce que nous avons au Bénin? Quelle est la diversité au Bénin? Précisement, au niveau de la réserve de Biosphère de la Pindiarie qui est l'une des réserves les mieux gérées, donc les plus riches en termes de diversité floristique. Et après ça, voir l'utilisation de ces orchidées par les populations locales et l'impact de cette utilisation sur la disponibilité des orchidées dans le milieu et quelles sont les actions à mener pour une utilisation durable et donc pour la conservation des habitats de ces orchidées-là. C'est ça. Et vu les intérêts pour les orchidées et d'ailleurs leur importance, est-ce que vous pensez que cela pourrait être important de développer les orchidées comme une filière par exemple? Qu'est-ce qu'on aurait à y gagner? Absolument. Au lieu d'importer les plantes exotiques pour garnir nos jardins, d'accord? Je crois qu'on peut réfléchir à développer les stratégies de reproduction de ces orchidées-là qui sont des plantes à fleurs. Les plantes, les orchidées que nous avons au Bénin ont de très belles fleurs, d'accord? Et très odorantes. Et le cycle de vie de ces orchidées doit être connu et maîtrisé pour favoriser leur domestication. Et donc je crois que déjà en termes dans le domaine de l'horticulture, nos orchidées peuvent être valorisées. Dans le domaine de la médecine traditionnelle, ces orchidées peuvent également être utilisées et aussi on a montré récemment à travers nos travaux que ces orchidées sont également utilisées dans l'alimentation. Donc on peut toujours les valoriser dans tous ces différents domaines. Parmi les espèces que vous avez pu récolter, quelles sont ces espèces-là? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes et nous donner leur nom? Il y a Caliprochilum christianium qui est l'orchidée la plus répandue dans notre zone d'étude qu'on retrouve aussi bien dans les zones dégradées, très dégradées, que dans les zones conservées. Donc c'est une orchidée qui arrive à coloniser les différents habitats dans les forêts. On l'a retrouvé dans les forêts, dans les savannes boisées et arborées et qui également arrive à s'adapter aux pressions entreprises parce que quel que soit l'état de dégradation de l'habitat, cette orchidée-là a toujours été retrouvée. Voilà. Et donc à part cette espèce d'orchidée, il y a également Eulophia guidensee qui est l'une des orchidées dont les fleurs sont très belles. Et donc on a une variété même de fleurs au niveau d'un individu à un autre pour cette espèce. Et Eulophia a été retrouvée beaucoup plus le long des cours d'eau, les habitats que nous appelons galeries forestières. On a une population bien développée au niveau de la chute de Tanungou et autour de la réserve de biosphère de la Pindarée. Avec l'environnement qui devient de plus en plus difficile, si on vous demandait quelles sont les espèces d'orchidées qu'on pourrait, si on veut, si on choisissait de développer la filière des orchidées, quelles sont les espèces qu'on pourrait développer, dont on pouvait développer la culture face au changement climatique, face à la rudité de l'environnement. Lesquelles est-ce que vous diriez, vous citeriez ? Bien qu'on n'ait pas encore conduit des travaux sur la reproduction des orchidées que nous avons recensées pendant nos travaux. On peut facilement parler de Calyptrochillum christianum, qui est une orchidée qu'on a essayé de reproduire nous-mêmes. C'est juste un essai à la maison sur des substrats qu'on a essayé de composer nous-mêmes, tels que le charbon ou des copeaux de bois. Et on a remarqué que c'est une espèce qui a un très bon comportement lorsqu'on sort de son milieu naturel et qui donne également une fleur qui est très odorante, très attirante et donc qui peut facilement s'établir dans nos jardins, à la maison. Voilà. Et en se basant également sur la beauté des fleurs, on peut également parler de Lofia guinensée que nous avons citée, mais qui a besoin d'un substrat beaucoup plus fertile, donc qui a plus d'exigence comparée à Calyptrochillum christianum pour sa reproduction. Mais ce domaine n'est pas encore bien développé au Bénin. On a entrepris une étude récemment sur l'interaction qu'il y a réellement entre les orchidées et les champignons et comment est-ce que ça se manifeste. Voilà. Mais évidemment, sous d'autres cieux, de nombreux travaux ont été conduits, mais avec d'autres espèces d'orchidées. Et ce n'est pas précisément les espèces d'orchidées qu'on retrouve au Bénin. C'est ça. Non. Alors, merci beaucoup à vous, Docteur Emeline ACD. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie. C'était un grand plaisir pour moi. C'en est tout pour votre émission du jour, Mesdames et Messieurs. Ravi de vous l'avoir présentée. Merci pour votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.